Hello les amis nous sommes le lundi 26 octobre 2020 et ils sont prêts à tout ils sont prêts à tout c'est mon ami Antoine sur twitter qui résume le mieux ce qui se passe en ce moment avec une petite citation plus l'effondrement d'un empire est proche plus ses lois sont folles ces deux-ci seront déjà 106 à 43 ans avant jésus-christ eh oui et là ils deviennent fous ils deviennent fous parce qu'effectivement j'avais traité sur twitter alors effectivement j'ai plus le temps de vous faire une vidéo par jour c'est strictement impossible puisqu'il ya beaucoup de travail pour l'association bon sens les deux vidéos qui viennent de sortir sur france soir que je vous mets dans les liens et que je vous invite vraiment à regarder à partager celle avec laurent tubiana qui est exceptionnel celle avec gérard guillaume qui est exceptionnel tous les deux des grands chercheurs vous allez vous allez avoir un autre son de cloche que ce que les médias mainstream veulent bien vous dire il faut vraiment regarder ces émissions là et les partager c'était coproduction france soir et l'association bon sens et donc moi je m'étais pas trop inquiété que l'agence nationale de la sécurité des médicaments dise un mensonge énorme que l'hydroxychloroquine ne sert à rien et ne peut pas lui donner une autorisation provisoire d'utilisation alors qu'elle le fait pour le remdesivir dont on sait qu'il ne sert strictement à rien qu'il a des effets indésirables il ya que l'uha suivi de marseille a publié de telles statistiques donc vous le voyez je voulais répéter là l'acte 1 qui a eu lieu entre le mètre 7 janvier 2020 et le 14 6 juin 2020 eh ben il ya eu 3070 patients traités à l'hydroxychloroquine et à l'hydroxychloroquine et à l'hydroxychloroquine il y a eu 18 décès soit un taux de létalité de taux de mortalité de 0 6% et pour l'acte 2 du 15 6 au 31 8 2020 où il ya 1318 patients traités et il y a eu un taux de... il y a 6 qui sont morts, soit un taux de mortalité de 0,5 et on va dire l'acte 2 suivant, c'est du 1,9 au 22,10, et bien là, il y a 1262 personnes qui sont été traitées et il y a 6 qui sont mortes, 0,5%. Je voudrais bien que vous demandiez à vos hôpitaux, dans vos régions, de publier les mêmes statistiques. Pourquoi il n'y a que l'IHU qui publie ces statistiques ? Parce qu'évidemment, l'IHU s'en prend plein la gueule pour pas un rond, alors que c'est les seuls qui publie des statistiques. Alors évidemment, il y en a qui disent que c'est des statistiques fakes, mais vous pensez bien que si ces statistiques étaient fakes, l'ARS leur tomberait dessus à bras raccourcis et le monde entier serait au courant. Bien évidemment, plus ces données sont réelles. Et donc, je ne m'inquiétais pas trop, parce que évidemment, la liberté de prescrire existe toujours, mais là, j'apprends ce soir que Sanofi, c'est-à-dire le fabricant du plaquénil, donc de l'hydroxychloroquine, fabricant qui a lui-même demandé de le mettre en substance vénéneuse avec prescription médicale, donc il va falloir vraiment enquêter sur Sanofi, et sérieusement, et juridiquement, il faut vraiment que les juges, tous les procureurs nous aident là-dessus, et que Sanofi risquait de ne plus livrer la pharmacie de l'IHU. Là, ils deviennent fous. Un petit retour, grâce à Stalek, des études qui ont été publiées sur l'hydroxychloroquine, en vert, c'est bon, en rouge, c'est faux, mais quand c'est en rouge, c'est souvent parce que les doses sont exorbitantes, c'est souvent parce que les doses sont données quand on est déjà dans un état très grave, et là, et il est vrai, et ça, le progrès sera vous le dit, depuis le départ, l'hydroxychloroquine ne sert strictement à rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous traduis la dernière image pour ceux qui ne sont pas habitués avec la langue anglaise, la probabilité que les résultats sur 121 études qui donnent des informations précises sur l'efficacité d'un traitement, que ce ne soit pas probable, est de 1 sur 27 millions. Et donc, en plus, là, c'était quelque chose qui a été fait sur 121 études. Aujourd'hui, ce chiffre augmenté il est monté à 150 études, 150 études que je vous mets dans les liens, avec le dernier qui date, vous voyez, de deux jours, il y a deux jours, du 24-10, tout en bas, positive, les études, avec un résultat positif à 87,2% pour l'hydroxychloroquine. En plus, vous voyez la carte, en vert, c'est tous les pays qui utilisent l'hydroxychloroquine. Allez vous amuser, allez regarder sur WorldMeter en Afrique. Vous voyez que l'Afrique, eh bien, l'Afrique du Sud concentre la majorité des morts parce qu'elles n'utilisent pas l'hydroxychloroquine. Pour les États-Unis, c'est un petit peu faux, la carte, elle est en rouge, les États démocrates l'imperdisent, les États républicains l'autorisent. Et là aussi, je vous recommande d'aller sur l'excellente analyse qu'avait faite François sur la différence entre les États républicains et les États démocrates où la majorité des morts sont dans les États démocrates. Hélas, Charles Gave vient encore de l'annoncer aujourd'hui sur une radio et je vous l'avais déjà démontré aussi concernant le Brésil où les six États qui sont contre Bolsonaro concentrent plus de 80% des morts du coronavirus. Il faut bien comprendre que la politique tue et c'est hélas le cas. Alors vous allez me dire « Oui, mais Sivano, il y a plein de cas, il y a plein de cas, il y a plein de cas. » Oui, oui, il y a des cas. Du reste, hier, mission contrôlée, vous avez à gauche le professeur Gilles Berderet, à droite, le professeur Marti. À gauche, mauvaise nouvelle ce soir, 50 000 contaminations en SARS-CoV-2 avec un taux de positivité à 17% dimanche. C'est énorme. À droite, 52 000 ce soir et nous sommes dimanche. Catastrophique. Et donc, les deux veulent un confinement. Donc vous voyez, c'est fait de concert pour faire peur. Pour faire peur. Mais comment deux médecins peuvent demander le confinement alors que le confinement tue ? Le confinement tue. Et on sait que le confinement tue. Vous voulez des preuves ? Je vous en donne. Alors pour vous le prouver, c'est assez simple. On va prendre deux pays totalement extrêmes et à l'opposé. Le premier, c'est l'Argentine. L'Argentine, vous le savez peut-être pas, mais elle est sous le joug d'un interminable confinement. Le pays qui a déjà connu le confinement le plus long du monde vient de prolonger ses mesures de restriction jusqu'au 11 octobre. Pourtant, l'épidémie poursuit son inexorable percée et l'économie déjà mal donnée par la crise de la dette est à terre. Les gens sont à terre. Donc en fait, ce pays est en confinement depuis le 26 mars. 26 mars. On pourrait se dire, la Chine a confiné durement. Durement. Et vous voyez sur internet les vidéos de ces jeunes chinois qui s'éclatent en boîte de nuit sans masque, sans distanciation sociale, sans rien. La vie est reprise en Chine. Elle carbure, elle explose tous les chiffres. Les bourses sont à volo. Tout va bien en Chine. Merci pour elle. Et en Argentine, alors ? Parce que la Chine a été confinée il y a quelques semaines. C'est depuis le 26 mars. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est un confinement dur depuis le 26 mars. Je vous laisse l'article. Je n'invente rien. Vous pouvez le lire. Regardez ça. Ça, c'est les nouveaux cas depuis... Vous voyez, l'Argentine, quand elle a confiné en mars, il n'y avait pas grand-chose. Donc elle avait tellement peur. Elle est tellement dirigée par l'État profond. L'État profond. L'État profond, je rappelle que pour moi, c'est toutes les multinationales qui se réunissent. Et qui payent évidemment les politiques. Les politiques, c'est des marionnettes au bout de ces multinationales, de ces réseaux. Regardez ça. Elle a confiné le 26 mars, l'Argentine. Il y avait à peine quelques petits cas. Elle a confiné. De peur. Elle a eu peur. Non, elle n'a pas eu peur. C'est juste parce que c'est une marionnette de l'État profond, de l'Asie. Et regardez ce qui s'est passé alors qu'elle a confiné depuis le 26 mars. Ça n'a cessé d'augmenter. Cessez d'augmenter. Montrez ce graphique. Lisez l'article. J'inventais rien. Franchement, j'invente que dalle. Il y en a qui disent « Oh, Sivanos, c'est des fake news. » Là, c'est marrant parce que souvent quand je publie sur Twitter, il y en a qui viennent et qui disent « Ouais, mais attends, publie ça. » Je publie, je dis « Ouais, alors ? » Puis alors, évidemment, ils tombent dans les insultes tout de suite parce qu'ils n'ont aucun argument. Maintenant, vous voulez voir le nombre de morts en Argentine ? Eh bien, voilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé quand il y a eu ce creux-là parce que normalement, la courbe, à mon avis, ils ont arrêté de compter. Au bout d'un moment, il y a eu un bug dans l'informatique parce que ce n'est pas possible. La courbe se continue. Je veux dire, ce qui s'est passé le jour-là, en octobre 05, il y a eu zéro mort, c'est juste pas possible. Donc, elle a confiné durement depuis le 26 mars et les cas ont continué à augmenter aussi bien les cas positifs qui ne sont pas malades, certains, mais aussi le nombre de morts, hélas, qui sont en pente ascendante. Maintenant, on va prendre le contraire. La Suède, qui, elle, n'a jamais confiné, qui n'a jamais fait porter de masque, qui a tout laissé ouvert. Le PIB de la Suède, le produit international brut de la Suède, va à peine se contracter selon les prévisions de moins de 3% cette année. Évidemment, même si on ne confine pas, on est dépendant aussi du commerce extérieur, des pays qui ont confiné. La Suède fait partie de l'Europe. Regardez la Suède. Donc, la Suède, à qui on avait promis, mais la pire des catastrophes. La pire des catastrophes. Je vous invite à chercher Suède, mars, avril, Covid, tous les grands spécialistes du monde, soi-disant spécialistes entre guillemets, spécialistes des plateaux télé, ont prédit l'apocalypse en Suède, y compris Olivier Véran, qui a encore récemment encore menti, mais bon, il ment tout le temps, ce ministre, en disant que la Suède subissait de graves séquelles. Regardez, ça c'est le nouveau cas. Alors, comme vous voyez, la Suède n'a jamais confiné, ça a augmenté, ça a eu un pic, un énorme pic, à peu près, juin 24, ça a baissé, ça a repris, ça a repris, ouais, c'est intéressant, sauf que, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les cas, puisque les cas, une fois de plus, je vous rappelle, ce n'est pas des morts, ce n'est pas parce que vous êtes positifs qu'il faut, comme Frederica Pellegrini en Italie, ah, je suis positif, et sur son compte Instagram, elle pleure, elle pleure, comme il allait mourir demain, je vous aime, mes amis, je vous quitte, puis trois jours plus tard, tout va bien, il faut arrêter la psychose, il faut vraiment arrêter, mais regardez la Suède, c'est le nombre de morts, je vous les mets ensemble, les deux schémas, vous voyez, tout va bien, qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que malgré que le nombre de cas augmente, et bien évidemment, il n'y a pas le nombre de morts qui suit, ça veut dire que la Suède a, pas tout à fait, mais presque, atteint l'immunité collective, alors évidemment, les deux schémas ne sont pas à la même échelle, fort heureusement, d'un côté, c'est le nombre de cas positifs, d'un autre côté, c'est le nombre de morts, on ne peut pas les mettre à la même échelle, parce que sinon, on ne les verrait pas, les nombres de morts, il ne faut pas avoir peur, vous voyez qu'on monte quasiment à 1750 cas positifs en juin 24, on monte à peine à 110 morts, 115 morts en avril 2020, il faut arrêter, il ne faut pas avoir peur de ça, le taux de létalité de ce Strasbourg 2, très faible, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à Marseille, 0,5% de taux de mortalité, donc vous préférez vivre où en Suède qui n'a jamais confiné, qui n'a jamais obligé le port du masque, où en Argentine qui confine depuis le 26 mars et qui n'arrête pas de voir ce nombre de cas, vous voyez bien que le confinement, c'est pipo, c'est juste à regarder ces deux cas extrêmes, le pays qui a confiné depuis le 26 mars et le pays qui n'a jamais confiné, qui écoute et d'autres ? Les carriels ou les fantasciences, les gens, les métas, les mecs qui pensent savoir et qui ne savent rien, les gens qui se catapultent du haut conseil scientifique mais qui n'ont jamais vu un malade et qui ne savent pas ce qui se passe ou la réalité, la réalité, la réalité, elle est là. Bon, j'en entends déjà qui disent « Ouais, mais nous, on est en France. » Ok, on est en France. Donc, voici la courbe des nouveaux cas. Donc, vous voyez que pendant le pic de l'épidémie, en mars, avril, on était très bas. Pourquoi ? Parce qu'on ne testait pas. puis, on monte, on monte, on monte, on monte. Et là, on bat des records, record sur record, record sur record. On dit « My God, my God », si c'était déjà pendant la phase 1, une épidémie dramatique en mars, avril, là, avec ces nouveaux cas, on est mort. Sauf que, sauf si vous êtes vraiment à 100% devant vos postes de télé ou l'oreille sur vos postes de radio, la situation, au nombre de morts, est très bonne. Très bonne. Vous voyez, tout va bien. Alors, évidemment, il y a une remontée, mais c'est classique, on va le voir, de l'entrée dans ces mois-là, très difficile, d'octobre, novembre. Je vous mets les deux tableaux ensemble. Alors, là aussi, bien évidemment, ce n'est pas les mêmes échelles. Heureusement, c'est en dizaines de milliers de cas pour les nouveaux cas, et c'est heureusement que en milliers pour les morts. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune corrélation entre le nombre ultra exponentiel du nombre de cas avec le nombre de morts. En sachant que, évidemment, dans le nombre de cas, il y a tout et n'importe quoi, et que dans le nombre de morts, il y a aussi tout et n'importe quoi, parce que beaucoup de ces morts sont morts avec le Covid, et certainement pas à cause du Covid, comme on l'a vu depuis très longtemps sur ma chaîne. alors certains vont me demander « mais comment ça, tout et n'importe quoi au nombre de cas ? » Écoute, le docteur Bensoussan, au moins un qui dit la vérité. D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites, que j'aurais étiqueté rhinopharyngites les années précédentes, « je les étiquette et on les étiquette Covid, je les étiquette et on les étiquette Covid, je les étiquette et on les étiquette Covid. » Docteur, d'abord, je me retourne vers vous après ce qu'on vient d'entendre. C'est la première fois que j'entends des propos aussi pessimistes et que j'entends cette version selon laquelle la deuxième vague pourrait être pire que la première. Alors, lorsqu'il y a eu la vague, je dirais la vague parce que j'hésite à parler de deuxième vague, j'aurais aimé parler de seconde vague et non pas de deuxième vague si tant est qu'il y en ait une. La première fois, en fait, il n'y avait que ce virus auquel on était confronté. C'était février, mars. L'épidémie de grippe était passée. Là, on va se retrouver avec toute une série de viroses, de virus qui vont encombrer les services, qui vont augmenter le nombre de personnes probablement en réanimation et qui vont faire qu'on va avoir cette psychose d'hospitalisation face à la Covid. On va croire que toutes les viroses que l'on va avoir, les rhinopharyngites, les angines, les bronchites que l'on va avoir vont être rattachées à cette Covid. D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites que j'aurais étiqueté rhinopharyngites les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid. D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites que j'aurais étiqueté rhinopharyngites les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid parce qu'il y a cette phobie autour de la Covid. Je les étiquette et on les étiquette étiquette et on les étiquette Covid. Alors c'est pas le professeur Bensoussan, c'est le professeur Bensadoud. Je me suis trompé, excusez-moi. Donc voilà, c'est assez clair ? Est-ce que c'est assez clair ? Parce que là, on a forcé le trait pour bien insister, bien insister, bien insister. On n'a jamais vu ça, une maladie où on interdit les médecins de soignée. Jamais. Jamais. Ça n'a jamais existé. Et en dehors du débat hydroxychloroquine-chloroquine, bien qu'ils sont très embêtés quand on parle de l'Afrique où les gens prennent de la chloroquine, alors ils disent oui, mais la population est plus jeune. Ouais, mais attends, vous êtes allé déjà, allez-vous balader dans des villes africaines, bondées, dans des bidonvilles, mais vous savez la densité qu'il y a dans ces villes africaines ? C'est inimaginable. À mon avis, les gens qui parlent comme ça, qui disent oui, ils sont jeunes, ça veut dire qu'ils ne sont jamais allés en Afrique. Il n'y a pas que des jeunes, il y a beaucoup de vieux en Afrique. Hier, il y a des vieux beaucoup plus âgés qu'en Europe. Vous devriez faire une étude là-dessus. Et ça ne vous choque pas quand vous voyez une carte comme ça, le nombre de nouveaux cas, que l'Afrique n'a rien, que les pays les plus riches sont les pays les plus impactés. Alors certes, il y a le gros bleu là sur l'Inde, mais bon, vous voyez, l'Inde, c'est quasiment 1,5 milliard d'habitants, attention. Donc, ça ne vous inquiète pas, ça ne vous fait pas un petit peu cogiter à un virus qui toucherait les pays riches et qui laisserait indemne les pays pauvres. Ça, ça ne vous choque pas du tout, du tout. Comme ça, ça ne vous choque pas du tout non plus. Vous savez qu'en mi-mars, Edouard Philippe, premier ministre, très beau, très fort, Olivier Véran, très beau, très fort, ministre de la Santé, ont signé un décret permettant aux médecins généralistes d'injecter du Rivotril aux patients des EHPAD qui n'avaient pas le droit suite à un autre décret signé de leur part d'accéder au CHU. Regardez, ici, c'est juste le nombre de boîtes remboursées de Rivotril et en bas, c'est le nombre de décès. Regardez les courbes, elles sont quasiment parallèles. Donc, si ça, ça non plus, ça ne vous parle pas, il n'y a plus rien qui vous parle. Il y a juste BFM, TF1 et la peur. Écoutez, ce médecin qui soigne, lui, allez, on sort de l'hydroxychlorine juste avec des antibiotiques. Ils ont la bronchite, ils ont la pneumonie, ils ont l'éthine dégisive, même si c'est curieux parce qu'en fait, c'est des pneumonies. Les pneumonies, on a toujours appris en médecine qu'il fallait les traiter. Même les grippes malignes, on sait très bien qu'il faut les traiter avec des antibiotiques. Même moi, quand j'étais jeune, interne, je traité avec des macrolides, déjà, les grippes malignes. Ce n'était pas le même macrolide parce qu'on avait des macrolides de première génération, mais on traitait déjà avec des macrolides. Et je ne comprends pas que mes collègues continuaient à faire ce qu'on appelle le 3D, c'est-à-dire doliprane, dodo, domicile. Et malheureusement, il se finit parfois par un 4D, c'est-à-dire le D. Je vous rappelle qu'on est le 26 octobre 2020 et que le 11 avril 2020, j'ai fait une vidéo qui a fait 1,5 million de vues, plus toutes les millions de vues qui ont été sur d'autres chaînes, où j'expliquais que le docteur Sabine Pallière-Franco, avec juste effectivement des macrolides et des C3G, soignait le coronavirus comme une pneumonie parce qu'elle ne savait pas à quoi elle avait affaire et qu'elle avait 100% de résultats. 100% de résultats. Et qu'elle a été appelée par le conseil de l'ordre des médecins lui demandant de retirer ma vidéo qui a été attaquée par France 2, RTL, France Info, et ainsi de suite. Et en fait, elle avait à 100% raison. 100% raison. Zéro mort. Zéro mort. Maintenant, vous prenez toutes les autres grippes, toutes les autres pneumonies, vous dites des autres années, évidemment. Vous leur dites de rester à la maison de Gizoliprane. C'est des millions, des millions de morts. Donc ça, ça, ça sera traité devant la justice. Et on aura des preuves. Ça sera un crime contre l'humanité. Et certains qui font les fiers aujourd'hui finiront derrière les barreaux. Dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans, on ne sait pas. On n'est pas là pour apprécier la vitesse de la justice. Mais elles seront derrière les barreaux. Ça, je peux vous le garantir. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tout ça ? Pourquoi tout ça ? Vous ne l'avez pas compris. Vous ne l'avez pas compris. Pourtant, certains le comprennent. Écoutons Philippe Erlin. Les hôpitaux, tous les hivers, ils sont plus ou moins débordés, les hôpitaux français. Mais pourquoi on nous parle de seconde vague, alors ? C'est quoi ? C'est de la manip, c'est quoi ? Oui, c'est de la manip, oui, c'est de la manip. Mais avec quel objectif ? Mais l'objectif, c'est de créer une peur, de créer un sort de contrôle social de la population. Parce que la crise, elle va être extrêmement grave. Il faut se rappeler qu'on a eu les gilets jaunes pour une augmentation de quelques centimes sur le prix du carburant. Bon, là, on va avoir presque un million de chômeurs en plus. Ça peut vraiment exploser. Et le fait de maintenir le couvre-feu et de créer cette peur diffuse, de dire cette peur, vous risquez de tomber malade et de mourir. Alors, ne vous embêtez pas avec le pouvoir d'achat et l'emploi. Voilà, c'est une façon de faire taire la contestation et de mettre une chape de plan sur la population. N'oubliez jamais ça. En décembre 2018, les gilets jaunes étaient à deux doigts. Deux doigts. De faire basculer ce pays. Depuis, il y a eu des notes que ça pouvait se propager à d'autres pays. Macron a reculé en sachant quand même que l'épée de Damoclès était là. Le Covid, lui, a donné une opportunité pour enlever cette épée de Damoclès. Faire peur, faire peur. Les États, tous les États du monde, ont 220 000 milliards de dollars de dettes. À qui, les États du monde, doivent-ils ? 220 000 milliards. À Pluton, à Uranus, à Jupiter ? Non, aux consortiaux, à l'État profond. Les banques, Big Pharma, Big Tech. Tous ces bigs qui contrôlent le monde à travers des réseaux, des sociétés secrètes dans lesquelles il s'est réuni. Et où ils font on ne sait quoi. Écoutons Robert Kennedy Jr. Le neveu, le neveu de JFK. Le président qui luttait déjà contre l'État profond. Le job du gouvernement est de mettre les gens en peur. Et si tu peux les garder en peur, tu peux les faire tout ce que tu veux qu'ils tuent. Ils vont faire en sorte de chien. En order de transformer le gouvernement, pour que les richesses en plus de l'économie, les gens qui veulent faire ça, 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 ce type de change, doivent faire la réelle de la civilité. Et le premier civil right que ils ont commencé avec c'est la liberté de speech. Ils doivent cliquer dans la censure. Parce que la censure est la plus importante right. Dans notre pays, on dit qu'on a number une, la première amende de la Constitution. Parce que tous les autres rights dépendent de ça. Si un gouvernement peut le faire ce qu'il est en train, il peut aller avec tout ce qu'il veut. Si un corporation peut le dire à vous et le déjeuner information, si il n'y a pas de transparence dans la démocratie, vous n'avez pas de démocratie. Si vous voulez aller de l'autres rights, comme la liberté de l'Assemblée, que vous êtes exercisant aujourd'hui, certains de vous êtes exercisant des grandes threats. Certains de vous vont souffrir. Certains de vous vont être jailés. Certains de vous vont souffrir. Certains de vous vont souffrir. Mais c'est un basic right. Le droit de l'expression. Le droit de l'expression. Le droit de l'aspirerapeat, la liberté de l'expression, la liberté de la liberté de l'expression, la liberté de l'expression. derль All of those other rights can only be subverted if they begin by imposing censorship, by being able to silence people who want to speak. The coup d'etat that we are all fighting today is a coup d'etat that starts with a conspiracy between the government agencies and the big technology companies, the Silicon Valley billionaires, people like Zuckerberg and Bill Gates, and the people who run Google and Facebook and Pinterest. Comme le journal Le Monde payé 4,6 millions de dollars sur 2 ans par la fondation Bill Emilia Gates peut dire du mal de ce psychopathe impossible. Pourtant regardez, Bill Gates met en garde 10 millions de morts alors que le coronavirus se propage en Afrique. C'était à d'été le 15 février. Ce psychopathe prévisait à l'Afrique 15 millions de morts. Or l'Afrique c'est à peine 10 000 cas positifs par jour quand la France en déclare 50 000. Sauf que la France est 66 millions d'habitants. L'Afrique c'est 1,5 milliard. Vive l'Afrique qui n'a pas succombé à Big Pharma et à son argent sale. Je vais quand même vous montrer quelque chose, c'est que vous savez que le vaccin de la grippe, c'est une question de la grippe qui arrive, on est complètement incapable de savoir quelle est la différence malgré tout ce qu'on vous raconte si vous êtes positif à la grippe ou au coronavirus. Puisque le laboratoire Roche lui-même a mis un test pour différencier la différence entre grippe et coronavirus. Alors qui croit ? Le laboratoire Roche, Sivanotrota ou les fake news media ? Je pense que le laboratoire Roche est Sivanotrota et pas les fake news media. Donc le problème d'un vaccin, c'est qu'il est fabriqué, vous le savez, ça vous le savez, il s'écrit partout, c'est qu'il est fabriqué pour l'hiver qui arrive là 2020. On a étudié l'hiver qui s'est passé dans l'hémisphère austral. Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et patati et patata et patati et patata. Donc tiens, on va y aller un petit peu en Australie. Alors en Australie, le Covid a atteint en plein été. Ensuite, ça a été flat et ça a repris. Donc là, c'est les cas en Australie. Alors je vous rassure tout de suite, ça va, regardez, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien en Australie. Dans toute l'Océanie, il n'y a que la Polynésie française qui est une des îles, qui sont des îles de 280 000 habitants, 280 000 habitants. L'Océanie, c'est plus de 45 millions de personnes. C'est la Polynésie française qui concentre tous les corps et tous les morts et toutes les réas. Donc regardez, tout va bien en Australie. A gauche, vous voyez, l'échelle, elle est très faible, c'est 200, 400, 600, 800. A droite, elle est encore plus faible, c'est 20, 40, 60 des morts. Donc mise à part une journée assez particulière avec 60 morts pour l'Australie. Tout le reste, deux journées particulières, on va dire, tout le reste se passe bien. Et donc l'épidémie est finie. Alors le problème qui se pose, c'est que... Eh, comment on fait pour... Parce que là, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont prendre le vaccin contre la grippe. Le vaccin contre la grippe qui a été calculé sur la grippe qui venait de l'hémisphère austral, dont l'Australie, dont la Nouvelle-Zélande, bla 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 bla. Mais le problème, c'est que le Covid a tué la grippe. Les experts posent la question intrigante alors que les cas de grippe plongent de 90 % dans le monde. Du coup, je vous rappelle qu'en France, la grippe a tué officiellement l'année dernière 72 morts. D'habitude, c'est 15 000, 20 000, 30 000. L'année dernière, 72, 72, 72, dans le silence assourdissant les médias. De qui se moque ? De qui se moque ? Je vous laisse lire l'article, évidemment. Parce que c'est partout. C'est une plan, plan, P-L-A-N, pas plan, P-A-N, plan d'émis, qui se déroule dans le monde entier. Vous ne croyez pas ? Parce qu'on vous montre des images à la TD, fake news et tout et tout, les hôpitaux. Oui, oui, quand vous avez un hôpital qui dépasse plus de 50 % du taux d'urgence et puis que vous grattez. En fait, ce n'est pas les 50 % qui est intéressant. Vous avez combien de lits ? Et là, il y a des gens pour... Il y a des hôpitaux pour une population de 2-3 millions d'habitants qui disent « Ah, on a 17 lits en rien ! » « Ah ! 17 lits en rien ! » « Ah, mais c'est sûr qu'à 9, on dépasse les 50 % pour 2-3 millions d'habitants. » Et là, votre bon sens, il vous dit quoi ? On se fout de votre gueule ou c'est la réalité qui est comme ça ? Allez, je vous laisse. Peut-être à demain, peut-être après-demain, peut-être dans 3 jours. Suivez-moi sur Twitter si vous voulez des informations tous les jours. Sinon, je ne peux plus. Je ne peux plus. Et je vous laisse avec une rétrospective sur les autres années. Bye-bye, bise. Mais moi, je connais tous les hivers, tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés. Nous transférons des patients à Orléans, à Chartres, tous les hivers. En temps normal, déjà. En temps normal. Avant la période de Covid. Mais bien sûr, on n'en parle pas. Alors que nous, on en parle tous les jours. On demande des lits supplémentaires. Rien ne nous est accordé. M6 Info. M6 Info. Hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés, même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente. Et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Des brancards un peu partout. Aux urgences de l'hôpital de Toulon, c'est une journée comme les autres. Et le personnel est à bout de souffle. Les urgences sont en surchauffe sur l'ensemble du territoire. Avec l'hiver, la grippe. Dans cet hôpital de région parisienne, les malades de la grippe affluent. L'hôpital est surchargé. Quand on est actuellement en état de saturation d'hospitalisation, on n'a plus de place à l'hôpital. On appelle les soins de suite rééducation, les unités gératrices aiguës. Ils sont pleins et on ne sait pas très bien où à mettre ces patients-là. Aux urgences de Lorient aussi, l'hôpital sature. Dans les couloirs ce matin, les patients attendent parfois plus de 20 heures sur des brancards avant d'obtenir un lit. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Quand il n'y a plus de lits, on fait au mieux. On a recours un petit peu aux cliniques, aux alentours, aux hôpitaux. Il y en a certains qu'on peut gérer aussi l'ambulatoire. Et sinon, le cas échéant, il y a des gens qui passent la nuit sur des brancards parce qu'on n'a pas le choix. Le corps médical, lui aussi, est débordé. L'ensemble du service fonctionne à flux tendu. Pas sûr que la situation s'améliore dans les prochaines semaines. La grippe n'a pas encore atteint son pic dans la région. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. Nous, on a un ras-le-bol de ce système-là. On aimerait pouvoir soigner les patients correctement. L'Agence Régionale de Santé a visité hier les urgences pour analyser concrètement la situation. Mais aucune réponse n'a été encore apportée. Le gouvernement a mis de l'argent depuis le début de la crise sur la table, y compris pour les professions de santé. Il y avait 5 000 leads REA au mois de mars. Il y en avait apparemment 25 000 en Allemagne. Et il y en a toujours 5 000. Et là, on nous dit qu'il y en a 5 000. Mais attention, il y a tellement eu d'opérations qui ont été déprogrammées, reprogrammées, qu'il y en aura encore moins de disponibles au mois d'octobre, au mois de mars. C'est-à-dire qu'on a mis des milliards d'argent du contribuable. Le contribuable a été généreux. Il a bien voulu payer ses impôts. Il a bien voulu financer ça pour se retrouver dans une situation où il y a moins de lits de REA en octobre qu'au mois de mars. C'est du délire. Et c'est pire que ce que tu dis. Parce qu'en plus de ça, pour des mesures d'éviter la contamination entre les malades, les chambres à deux lits sont venues des chambres à un lit. La grippe en 2017 a fait 30 000 morts de la même façon si personne n'en parle. Voilà, 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 voilà. C'est parti ! 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 Fake News Media Fake News Media Das ist doch gar nicht wahr Das ist doch gar nicht wahr Die Lügen in diesem Start Schlucken wir jeden Tag Doch jetzt seh ich es klar Deine Propaganda Bla 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 Fake News Media Das ist doch gar nicht wahr Das ist doch gar nicht wahr Die Masse sie folgt wie ein Schaf Die Freiheit dreht sich im Grab Doch der Widerstand ist da Alashie Guevara Komm sprecht es mir nach Fake News Media Wir sind in einem Krieg um unser Klima Doch ihr kämpft um Exporte gegen China Wir sind in einem Krieg gegen die Armut Doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden Doch ihr baut die Raketen die sie schießen Wir sind im Krieg um ne bessere Ernährung Doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass Doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX Im Krieg gegen Suizid und Depression Doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne Doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch Doch reden Kinder seid ihr ziemlich oft taub Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit Doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt Doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung Doch das interessiert nicht die Regierung Wir sind im Krieg gegen Manipulation Fake News machen dich zu einem Klo Das ist doch gar nicht wahr Das ist doch gar nicht wahr Wir lügen in diesem Staat Schlucken wir jeden Tag Doch jetzt seh ich es klar Deine Propaganda Bla 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 Fake News Media Das ist doch gar nicht wahr Das ist doch gar nicht wahr Die Masse ist voll tritschar Die Freiheit wird nicht extra Doch der Widerstand ist da Alla Shigebara Komm, sprecht es mir nah Fake News Media 이런 Male an zu